Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyle Discovery, épisode 19, suite de l'épisode 18 pour les achats réalisés courant de l'année 2023. On avait donc évoqué trois albums d'artistes, donc Alice Cooper, The Hives et donc Gascombe, le chanteur leader de Supergrass qui en solo nous propose un bien joli album. Et donc je voulais sans attendre vous faire découvrir peut-être un titre que vous n'avez pas encore écouté et qui est tout absolument saisissant, envoûtant d'un artiste qui nous a fait une énorme promo à la rentrée et donc avec un album tout à fait délicieux. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit des Rolling Stones, Midjugger, 80 ans, toujours en forme. Et donc ici, il nous propose un disque explosif avec, je dirais, des titres envoûtants, avec un Angry qui ouvre l'album et un clip accrocheur et hyper énergique. Donc ici, voilà, on se demande comment ils arrivent à trouver les ressources pour arriver encore à pondre ce type d'album. Le dernier album datait des années 2000-2005 de mémoire avec Bigger Bang et donc qui était hyper électrique, hyper accrocheur, dynamique, efficace. Et donc là, on a un Acne Diamonds qui est tout à fait envoûtant. J'ai volontairement pris la pochette un peu variante sur le site web directement puisque l'album original propose une pochette qui est plus de ce type-là avec le cœur et le couteau au milieu qui transperce. Et donc ici, voilà, on est sur un album qui est de très bonne facture avec des morceaux plus blues, notamment le Rolling Stone Blues qui est le dernier titre et donc qui est assez émouvant puisque en fait Keith Richards et Mick Jagger jouent ce morceau en acoustique pour rappeler en fait le titre tout simplement de Muddy Waters à l'époque. Et c'est à cette époque-là et avec ce titre-là qu'ils ont décidé de fonder le groupe les Rolling Stones. Donc c'est vraiment, voilà, pour la culture personnelle des fans des Stones, c'est un moment à ne pas manquer. Et donc voilà, je pense que les Stones méritent encore d'être largement suivis, alors pour leur discographie au global, mais leur dernier album, voilà, ils nous font vraiment un cadeau ici en fin d'année 2023. Et donc c'est aussi une délicace à Charlie Watts qui a d'ailleurs enregistré quelques pistes dans cet album. On va passer à un artiste très apprécié également du grunge, du Lindy Rock, on va dire américain, donc les Queens of the Stonehenge avec un Josh Ohm ici très en forme, malgré son cancer diagnostiqué il y a quelques mois. Donc il s'est bien remis, bien établi, il a rassuré tous ses fans, il est en tournée, il se produit sur la scène mondiale. Et donc ici j'ai pris un disque de couleur verte, alors c'est assez facile de se le procurer, puisqu'en fait ils ont édité pas mal de copies colorées. Et donc ici je voulais vous proposer un titre très accrocheur également des Queen's of the Stonehenge. Donc c'est un album relativement inégal, comme souvent sur les albums des Queen's of the Stonehenge, vous avez des titres extrêmement puissants, accrocheurs, mélodiques, etc. Et d'autres où ça paye pas de mine, mais globalement on est sur ici un album où vous avez 2-3 titres vraiment excellents, comme celui-ci. Sous-titres par Juanfrance Voilà pour les Queen's of Stone Age 2023, donc sorti de cet album qui est vraiment intéressant, avec des titres plus ou moins dynamiques. Celui-là est très énergique, je pense que c'est plus péchu, mais en tout cas, c'est ce qu'on aime chez les Queen's of Stone Age, qu'ils apportent cette patte vraiment punchy. Et donc, on a aussi la possibilité de les voir sur scène en ce moment, notamment le Hellfest, où ils font la clôture du Hellfest avec les Foo Fighters en juin 2024, pour ceux qui ont la chance d'avoir le pass 4 jours. Voilà, donc on va enchaîner sur un sixième album, donc Blur, The Ballad of... d'Aren. Alors je suis un fan vraiment absolu de Blur depuis leur début, impossible de comparer leur début de carrière avec la fin, même si The Magic Whip, l'album qui précède celui-ci, est tout à fait... enfin pour moi en tout cas, est tout à fait réussi, et c'était une bonne surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous proposent cet album-là. Là, je vais être franc avec vous, j'ai été un peu déçu quand même, avec deux titres qui sortent du lot, qui auraient pu figurer dans d'autres albums de Blur, et notamment The Saint-Charles Square, qui est un album qui aurait pu figurer sur Park Life, ou Modern Life is Robish, voilà, sur d'autres albums, et The Narcissist, qui est tout à fait sympathique également, où là je le voyais plutôt sur Threize, ou Think Tank, voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce que l'on a dans l'album de Blur. Le reste, c'est un peu mou, je trouve, ça manque un peu d'inspiration, après ça nécessite plusieurs écoutes, je pense, pour se l'approprier, donc ce sera quelque chose, un travail à faire de mon côté prochainement, et donc voilà, l'idée c'est de vous proposer d'écouter un petit bout de Saint-Charles Square, qui à mon avis est un titre qui sauve l'album, et qui a été proposé sur scène lors de leur concert, notamment au Vieille Charrue, et donc voilà, c'est un titre qui est vraiment « blurien » et qui sauve pour moi l'album. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc un petit extrait, et un deuxième, pour finir, de Blur, donc avec, en effet, une pochette qui est illustrative du climat ambiant de 2023, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas anodin par rapport au climat actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour le petit extrait de Blur, j'espère que ça vous aura plu pour ces trois albums de 2023, et puis j'espère pouvoir vous convaincre encore avec trois autres albums sur un prochain épisode, donc Vinyl Discovery épisode 20, pour trois albums qui clôturent l'année 2023. Voilà, à très bientôt, et puis j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit « j'aime » et vous abonner pour que je puisse poursuivre mes prestations. Voilà, à très bientôt, au revoir. Voilà, à très bientôt.